Musique Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de la matière économie et organisation administrative des entreprises, programme 2e année, baccalauréat, sciences économiques, nous allons aborder un nouveau sujet. Il s'agit du cas de l'entreprise Nestlé. C'est un rattrapage 2015, mais c'est un sujet qui a été adapté au programme des sciences économiques. Bien, nous allons traiter, comme d'habitude, le dossier 1. Donc, le dossier 1 va porter sur la stratégie et croissance. Donc, avant d'entamer le traitement de notre sujet, nous allons appréhender l'entreprise. Donc, nous allons présenter l'entreprise K d'aujourd'hui. Bien, alors, il s'agit de l'entreprise Nestlé Maroc, qui est une société anonyme basée à El Jadida, et dont l'activité consiste en la production et le conditionnement de produits laitiers, cafés solubles, produits culinaires, farines lactées et céréales. Ces marques les plus connues sont Magie, Nescafé, Nido et Cérélaque. Ces produits sont destinés aux pays du Maghreb, l'Égypte, le Liban, l'Arabie saoudite, etc. Donc, à partir du capital et du chiffre d'affaires, nous constatons qu'il s'agit d'une très grande entreprise. Alors, que cherchons-nous à travers ce cas ? Donc, le dossier 1, nous allons le traiter sur la base des questions suivantes. Donc, nous allons préciser le métier de Nestlé Maroc. Nous allons dégager pour cette entreprise une finalité sociale et une finalité sociétale. Nous allons identifier une opportunité offerte sur le marché des céréales au Maroc. Nous allons dégager des documents de force de Nestlé. Nous allons également relever un objectif et une finalité. Et en fait, la compétence recherchée par la question 5 est d'être capable de faire la différence entre un objectif et une finalité. Nous allons identifier ces options stratégiques. Son mode de croissance. Et nous allons, à travers une synthèse, essayer de comprendre comment est-ce que l'entreprise arrive à se maintenir sur un marché fortement concurrentiel. Donc, récapitulons ce qui est attendu de nous par rapport à ces questions. Donc, nous chercherons, bien sûr, le métier de l'entreprise, ses finalités, une opportunité et deux forces. Donc, nous faisons référence au diagnostic stratégique. Donc, notamment les opportunités par rapport au diagnostic externe et les deux forces par rapport au diagnostic interne. Nous allons essayer d'établir la différence entre un objectif économique et une finalité économique, déterminer les choix stratégiques de Nestlé, son mode de croissance et comprendre comment est-ce que l'entreprise a pu faire face à la concurrence. Alors, si vous regardez bien cette page ou cette image, vous voyez qu'il y a une succession logique dans les compétences que nous cherchons. Donc, une fois que nous avons déterminé le métier de l'entreprise, nous allons passer à la détermination de ses finalités. Évidemment, lorsque l'entreprise détermine ses finalités, il faut, dans le cadre de la planification stratégique, qu'elle arrive à, bien évidemment, faire des choix sur la base d'un diagnostic stratégique, notamment le diagnostic interne et externe. Donc, à partir de son diagnostic, elle peut capitaliser sur ses forces, corriger ses faiblesses, saisir les opportunités et contourner les menaces. Ensuite, nous allons, bien évidemment, revenir sur cette notion d'objectif et finalité qui pourraient poser comme problème. Donc, nous allons juste rappeler cette différence. Une fois qu'on a compris et qu'on sait faire la différence entre un objectif et une finalité, nous allons déterminer les choix stratégiques de l'entreprise. Donc, en fait, le processus est le suivant. Donc, on détermine nos finalités. Sur la base de nos finalités, on entame la planification basée essentiellement sur un diagnostic stratégique. Une fois qu'on a déterminé, on a analysé, pardon, notre environnement et on a analysé les ressources propres à l'entreprise, on peut établir des choix stratégiques. Maintenant, ces choix doivent concrétiser les finalités. Alors, si ça doit concrétiser les finalités, donc, automatiquement, nous devons évaluer si ces choix stratégiques ont abouti à une performance ou pas. C'est ce qui va nous amener à déterminer et à évaluer et à caractériser la croissance de Nestlé. Maintenant, une fois qu'on a établi le diagnostic stratégique, on ressort avec des faiblesses et on ressort également avec des menaces. Maintenant, est-ce que l'entreprise a pu performer malgré ses faiblesses et malgré les menaces de son environnement ? C'est ce que nous allons voir à travers le traitement de ce sujet-là. Bien, alors, nous allons commencer par comprendre cette entreprise. Bien, alors, on va tout simplement, à travers le document 1, relever l'idée qu'on veut nous communiquer. Donc, on nous parle de l'unité industrielle d'El Jadida qui est certifiée OH-SAS. Alors, cette certification, elle concerne essentiellement la santé et la sécurité des salariés au sein de l'entreprise. Donc, si une unité industrielle ou une entreprise est certifiée OH-SAS, ça veut dire que l'entreprise se préoccupe de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs. Ça veut dire que nous avons une visée sociale. Elle est également certifiée ISO pour l'environnement. On comprend également que l'entreprise a une visée environnementale, donc à protéger son environnement. Donc, l'entreprise met en avant la santé et la sécurité de ses collaborateurs et elle met également en avant la protection de l'environnement. Donc, comment est-ce qu'elle protège cet environnement ? En surveillant en permanence tous les rejets solides, liquides et gazeux. Et en suivant ses modes de contrôle, en 4 ans, l'entreprise a pu réduire sa consommation d'eau de 42% par tonne de produits fabriqués, de 30% sa consommation d'énergie et de 34% ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que je comprends à travers le document 1 ? Je comprends que l'entreprise se préoccupe de la santé et sécurité de ses collaborateurs, mais également qu'elle se préoccupe de l'environnement. Comment se préoccupe-t-elle de son environnement ? En évitant de rejeter les déchets, bien évidemment, dans la nature et en, bien évidemment, en régulant sa consommation d'eau et d'énergie et, bien évidemment, en contrôlant ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, nous avons ici des finalités sociales et des finalités sociétales. Donc, je répète s'il vous plaît, la certification OHSAS se préoccupe de la gestion de la santé et de la sécurité au travail. Donc, les entreprises qui sont certifiées OHSAS sont des entreprises qui sont regardantes sur la santé et sur la sécurité de leurs collaborateurs. Donc, nous avons dans ce paragraphe deux idées. La première idée, c'est cette certification qui gère la santé et la sécurité au travail. Et la deuxième idée, c'est cette notion de protection de l'environnement. Donc, nous avons des actions sociales et, bien évidemment, des actions sociétales. Donc, si nous avons une action sociale, ça vise une finalité sociale. Et si nous entreprenons des actions sociétales, nous avons des finalités sociétales qu'on appelle également sociales modernes. Donc, le document 1 nous renvoie vers la détermination des finalités de l'entreprise. Bien, maintenant, passons à la suite du document. Donc, le document 2 nous parle du marché des céréales. Alors, je souligne le marché. Pourquoi ? Parce que le marché se situe autour de l'entreprise. D'accord ? Donc, l'entreprise est, bien évidemment, intégrée au marché des céréales petit-déjeuner. Alors, bien sûr, les céréales petit-déjeuner, vous les connaissez tous, d'accord ? Ce sont ces céréales à base de maïs, d'accord ? De sucre et d'autres composantes, d'accord ? Sur lesquelles nous versons du lait pour le petit-déjeuner. Alors, ce marché du petit-déjeuner est encore très jeune et modeste, du fait d'une pénétration et d'une fréquence de consommation encore très faible. Bien. Alors, nous avons ici deux notions. Un marché très jeune et modeste, donc ça veut dire qu'il manque encore de maturité. Et pourquoi est-ce qu'il est très jeune et modeste ? Parce qu'il y a une pénétration et une fréquence de consommation encore très faible. Alors, si je veux expliquer cette notion, c'est que les céréales du petit-déjeuner, c'est généralement, ce sont les parents qui vont les acheter, sachant qu'ils sont destinés aux enfants, d'accord ? Donc, on parle quand même d'une pénétration et d'une fréquence de consommation très faible. Après, ce n'est pas du tout dans nos habitudes de consommation. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très difficile pour l'entreprise de se positionner confortablement sur ce marché. Cependant, ce marché connaît une forte progression. D'accord ? Donc, nous venons contrecarrer un petit peu l'idée de base. Aujourd'hui, Nestlé se positionne comme le leader. Alors, à votre avis, pourquoi j'ai souligné le leader ? D'abord, c'est une force pour l'entreprise. Et un avantage concurrentiel pour ses concurrents. Donc, la chance de cette entreprise, c'est qu'elle est quand même le leader dans cette catégorie sur le marché marocain, avec l'engagement à développer cette position. Donc, même si nous avons une menace qui est une pénétration et une fréquence de consommation encore très faible, la position de leader de l'entreprise va lui permettre de s'engager quand même sur ce marché, d'accord ? Et à développer cette activité de céréales petit-déjeuner. Bien. Donc, nous avons cette phrase que j'ai écrite en rouge et que j'ai soulignée, c'est la pénétration, d'accord ? Et une fréquence de consommation encore très faible, il s'agit là d'une menace. Mais, si le marché connaît une forte progression, il s'agit d'une opportunité. Il me reste la notion de leadership. Donc, c'est une force. Donc, je vous laisse constater ou répertorier ces notions-là sur votre brouillon ou si, par chance, vous avez le support. Et nous allons passer au document 3. Alors, je voudrais revenir sur une notion très, très importante. Il faut savoir que les intitulés de documents sont révélateurs du contenu. Donc, déjà, lorsque je regarde mon paragraphe, mon document, il s'intitule « Recherche et développement », automatiquement, je comprends qu'il s'agit de l'innovation. Donc, « Recherche et développement au service de la stratégie ». Donc, je comprends que l'entreprise mise sur la recherche et le développement. Donc, elle mise sur l'innovation. Alors, on nous explique dans quel cadre. Elle annonce le lancement d'un tout nouveau produit sous forme de boisson céréalière. Et, donc, on nous détaille un petit peu ce produit-là. On nous dit que Nestlé s'apprête à lancer au courant du mois de mai une nouveauté sur le marché qui prendra la forme d'une boisson à base de céréales à laquelle on ajoute du lait. Alors, nous avons ici deux notions. Nous avons un produit nouveau et un produit innovant. Un produit nouveau. Donc, c'est un produit qui va se rajouter à la gamme initialement développée par l'entreprise. Et un produit innovant, ça veut dire que c'est un produit qui, à la base, est une poudre, d'accord, et qui sera mélangé à un liquide pour obtenir une boisson. Donc, nous sommes dans la recherche et le développement. Donc, dans cette première idée, d'accord, dans cette première partie du document, nous comprenons que l'entreprise innove et développe sa gamme. On nous explique que ce sachet contiendra une poudre de céréales avec la possibilité d'une conservation plus longue. Alors, cette possibilité de conservation plus longue va rejoindre l'idée de l'innovation. D'accord ? Donc, c'est un produit innovant parce que, dans sa structure, c'est assez nouveau parce que c'est une poudre qui sera mélangée. La deuxième innovation, d'accord, qu'on a trouvée dans la recherche et le développement, c'est que ce produit a une durée de conservation assez longue. Et là, ce sont bien évidemment tout ce qui ressort de la recherche et du développement. Donc, deux idées qui se dégagent nettement de ce paragraphe. La première, c'est l'innovation. Et dans cette innovation, il y a une idée sous-jacente qui est le savoir-faire. Parce qu'une entreprise qui innove est une entreprise qui est généralement dotée d'un savoir-faire aiguisé. Donc, si nous parlons de l'innovation, c'est une force. Et si nous parlons, évidemment, de la mise sur le marché d'un nouveau produit, nous allons l'intégrer dans les choix stratégiques par rapport au développement du produit ou développement de la gamme ou élargissement de la gamme. Vous vous rappelez, par rapport à la première image, nous avons détaillé les éléments que nous cherchons. Donc, nous cherchons à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Nous cherchons également à déterminer ses finalités et objectifs. Et nous cherchons surtout à établir le diagnostic. Donc, jusqu'à présent, nous avons pu relever les opportunités menaces et nous venons de relever les forces de l'entreprise. Bien. Alors, suite du document. Document 4. Au Maroc, un projet de grande importance est de retrouver une forte présence dans le commerce. Auparavant, Nestlé Maroc avait plus de visibilité en rayon. Mais si nous avions moins de produits, il y avait peut-être plus d'attention portée au commerce de détail, au merchandising, à la visibilité sur l'étagère. Alors, j'explique le merchandising, c'est tout simplement le positionnement des produits en rayon. D'accord ? La mise en évidence des produits en rayon. La situation au Maghreb est passionnante. Alors, on nous parle, évidemment, de la visibilité des produits en rayon. Donc, ça veut dire qu'au Maroc, il y a des circuits de distribution qui permettent à Nestlé de positionner ces produits par rapport à leur distribution. Ensuite, on nous parle de la situation au Maghreb. Donc, nous quittons le Maroc pour aller à l'international. Donc, c'est une situation passionnante, car nous avons vraiment une diversité de challenges, une diversité de défis. Donc, nous sommes certains du potentiel de développement de nos produits sur le marché maghrébin. Donc, si le marché maghrébin constitue un potentiel pour Nestlé Maroc, celle-ci va essayer de l'investir. Donc, de se développer sur le marché maghrébin. Donc, c'est une finalité. Et c'est une finalité, évidemment, économique. Pourquoi c'est une finalité ? Parce que, regardez bien sur le document, j'ai surligné, nous avons des plans ambitieux. Donc, nous avons établi une planification, d'accord, de nos orientations stratégiques. Et donc, nous avons l'intention d'investir le marché du Maghreb. Donc, c'est une finalité, d'accord, mais qui va également nous donner une autre information, sur laquelle je reviendrai plus tard et je ferai à ce moment-là référence à cette phrase, nous avons des plans ambitieux, c'est-à-dire de nous établir ou d'investir le marché maghrébin. Donc, nous avons les produits et le savoir-faire. Donc, ce sont nos forces. Nous avons les produits et nous avons le savoir-faire. Donc, nous avons les produits parce que nous avons beaucoup de produits et nous continuons à élargir notre gamme. Et nous avons le savoir-faire parce que nous sommes très innovants dans notre domaine. Pourquoi ? Pour développer davantage notre présence au Maghreb. Donc, ça veut dire que l'entreprise, elle a une vision par rapport à son internationalisation. Donc, elle vise de s'internationaliser. D'où l'objectif de doubler notre chiffre d'affaires dans les cinq années à venir. Nous avons les produits et le savoir-faire pour développer davantage notre présence au Maghreb. Ça s'inscrit dans l'idée, d'accord, des plans ambitieux. Donc, ça s'inscrit dans l'idée des finalités. Alors, nous avons deux plans ambitieux. Le premier est de nous développer sur le marché maghrébat. Et le deuxième est de doubler notre chiffre d'affaires dans les cinq années à venir. Alors, vous constatez qu'il y a quand même une différence dans ces deux projections. Donc, les deux sont des projections dans le futur. Sauf que dans la première, c'est un futur lointain et dans la deuxième, c'est un futur très proche. C'est-à-dire qu'il est dans les années à venir, mais il est quantifié. Il est quantifié. Nous comptons doubler notre chiffre d'affaires. Donc, on est très précis. D'accord ? Donc, lorsqu'on est précis et quand c'est quantifié et quand la durée est courte, on parle d'objectif. Mais lorsque c'est abstrait et sur le long terme, on parle de finalité. Donc, une finalité est un objectif abstrait à long terme. Et l'objectif, d'accord ? C'est un but concret et quantifiable, d'accord ? Et sur le court terme. Donc, les idées du document qui se dégage du document 4, s'il vous plaît. Donc, la première idée, c'est la situation au Maghreb qui est passionnante et qui constitue une opportunité pour l'entreprise. La notion de savoir-faire, pardon, la notion de savoir-faire et de produit constitue ses forces. Et la notion de développer la présence au Maghreb, d'accord, et de doubler le chiffre d'affaires, rejoint l'idée de finalité et d'objectif. D'accord ? Bien. Document 5. Alors, à quoi réfère le document 5 ? On nous dit que ce sont 500 millions de dirhams qui ont été investis. Pourquoi ? Pour la construction de l'usine de Nestlé à El Gélida. Alors, ce sont 500 millions de dirhams qui ont été investis. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte de cet investissement-là. Depuis cette année, une enveloppe de 270 millions de dirhams a été injectée au fur et à mesure dans les infrastructures et les technologies. Et donc, les derniers investissements, d'accord, datent quand même. D'accord ? Le premier a servi à l'extension de la capacité de séchage du lait, qu'on appelle techniquement la lyophilisation, qui est passé de 250 000 à 300 000 litres par jour pour un montant de 18 millions de dirhams. Et le second concernait la rénovation totale de l'atelier café dans sa partie process pour un montant de 25 millions de dirhams. Donc, qu'est-ce que je comprends par rapport à cet investissement-là ? Je comprends tout simplement que l'entreprise s'est développée. Nous avons ici un mouvement de croissance. Alors, je vous laisse regarder ce document un petit instant et je reviens sur les explications. Alors, j'ai insisté sur les éléments qui sont écrits en rouge et qui sont graissés parce qu'ils vont apporter des réponses, d'accord ? C'est vraiment très intéressant. Bien. Alors, c'est 500 millions qui ont été investis et les 270 millions qui ont été injectés dans les infrastructures et les technologies. Tout ce qui a été investi dans l'unité de séchage du lait. Tout ce qui a été investi dans la rénovation totale de l'atelier café. Alors, nous constatons que l'entreprise s'est développée, d'accord ? Elle s'est engagée dans la voie de la croissance. Mais quelle croissance ? Comment caractériser cette croissance ? Eh bien, il est très simple de caractériser cette croissance. Tout simplement, nous allons chercher la source de nos investissements. Alors, on constate à partir du document 5 qu'il n'y a ni regroupement, ni rapprochement avec d'autres entreprises. Donc, il est plus facile pour nous de comprendre qu'il s'agit d'une croissance interne. Pourquoi interne ? Parce que l'entreprise s'est développée par ses propres moyens. Parce qu'on a procédé tout simplement par élimination. On a vu sur le document 5 qu'il y a eu presque 800 millions de dirhams d'investissement, mais sans rapprochement ni regroupement. Donc, ce sont des financements propres. Donc, s'il s'agit ici de financements propres, nous pouvons déduire qu'il s'agit d'une croissance, et précisément une croissance interne. D'accord ? Alors, croissance, pourquoi ? Parce qu'il y a eu extension de la capacité des unités de production. D'accord ? Donc, qu'est-ce que la croissance ? La croissance, c'est l'augmentation des capacités productives de l'entreprise. Ça peut être des unités de production, ça peut être également l'effectif, ça peut être un certain nombre de choses qui vont indiquer que l'entreprise a augmenté sa taille. Notamment, je pense aux indicateurs comme le chiffre d'affaires, les résultats nets d'exploitation, etc. Donc, tout ce qui nous permet de constater une augmentation de la taille de l'entreprise, on parle de croissance. Maintenant, cette croissance peut être interne, ça veut dire que l'entreprise, elle a financé sa croissance par ses propres moyens, et elle est dite externe lorsqu'elle est financée par regroupement, au rapprochement avec d'autres entreprises. Donc, je pense que nous avons bien cerné notre entreprise, et qu'il nous est maintenant très facile de répondre aux questions. Alors, la première question, le métier de Nestlé, production et conditionnement des produits laitiers, café soluble, des produits culinaires et des farines. Alors, nous avons pris cette réponse dans la présentation de l'entreprise, et notamment dans l'item activité. Deuxième question, nous allons essayer de déterminer les finalités de l'entreprise. Alors, finalité sociale, donc on a dit la sécurité et santé au travail, et la finalité sociétale, protection de l'environnement. Alors, mes chers élèves, j'aimerais insister sur quelque chose. Lorsqu'on vous demande de relever les finalités, vous devez relever le résultat souhaité par l'entreprise, et non pas l'action qui a permis d'atteindre ce résultat, ou qui permettra d'atteindre ce résultat. Exemple, Nestlé est certifié OHSAS, c'est une action. La finalité, c'est garantir la sécurité et la santé de ses collaborateurs. L'entreprise a également réduit ses consommations en eau, en énergie. Elle a commencé à contrôler, ou là, elle continue à contrôler le rejet de ses déchets. Donc, tout ça, ce sont des actions. Mais la finalité, c'est quoi ? C'est la préservation de l'environnement. Donc, lorsqu'on vous interroge sur les finalités, ne mettez surtout pas les actions, mais vous mettez les objectifs, ou la visée de ces actions. D'accord ? Ce qui est attendu de ces actions, c'est la finalité. Bien. Alors, si nous passons au diagnostic externe, s'il vous plaît. Donc, pour le diagnostic externe, évidemment, nous relevons les opportunités et les menaces. Alors, l'opportunité offerte, parce qu'on nous a demandé de relever une opportunité offerte sur le marché des céréales au Maroc, c'est que c'est un marché qui est en forte croissance. Maintenant, quelles sont les forces de l'entreprise ? Alors, on nous a demandé de force, nous les avions relevées, il s'agit du savoir-faire et de l'innovation. Alors, la troisième, la quatrième compétence recherchée, c'est la distinction entre finalité et objectif. Donc, regardez avec moi. La finalité, donc, c'est développer la présence au Maghreb. Donc, vous constatez ici que nous avons une notion abstraite et sur le long terme, alors que la première notion qui est un objectif, elle est concrète et quantifiable, et quantifiée. Donc, doubler le chiffre d'affaires est une quantification. Donc, lorsque c'est quantifié, c'est un objectif. Quand c'est sur le court terme, c'est un objectif. Mais lorsque c'est abstrait et que c'est sur le long terme, on parle de finalité. Alors, je rappelle les finalités, elles sont d'ordre économique, social et sociétal. Bien, passons à la suite. Les choix stratégiques de l'entreprise. Alors, quels sont les choix stratégiques de Nestlé ? Alors, nous avons relevé d'abord la différenciation. Donc, qu'est-ce que la différenciation ? C'est lorsque l'entreprise se différencie de ses concurrents. Alors, ici, elle se différencie par l'innovation. L'internationalisation. Elle est, bien évidemment, justifiée par le développement au Maghreb. La domination par les coûts. Alors, on ne vous l'a pas demandé. On vous a demandé de justifier uniquement la différenciation et l'internationalisation. Mais, moi, j'ai relevé quand même dans ce document-là la domination par les coûts. Pourquoi ? Parce que, grâce à la réduction de ses factures énergétiques, de sa consommation d'eau, l'entreprise réussit à maîtriser ses charges. Et, à travers l'élargissement de sa gamme, elle a augmenté la production, d'accord ? Et donc, automatiquement, il y a des économies d'échelle. Et donc, lorsque il y a des économies d'échelle, automatiquement, l'entreprise arrive à dominer par les coûts. Et, enfin, le développement du produit à travers l'élargissement de sa gamme de produits. Et je pense notamment à cette boisson céréalière, d'accord ? Ou boisson eau céréale, pardon. Donc, différenciation par l'innovation, internationalisation par le développement au Maghreb, domination par l'éco à travers la maîtrise des charges et à travers les économies d'échelle, et le développement du produit par rapport à l'élargissement de sa gamme de produits. Bien. Alors, je vais justifier, évidemment, la différenciation et je vais justifier l'internationalisation, d'accord ? Alors, dans l'image précédente, évidemment, j'ai fait une justification très brève, mais qui reste très correcte, d'accord ? Après, si vous voulez expliquer, donc, vous pouvez donner plus de précisions par rapport à la différenciation, d'accord ? Donc, qui axe sa stratégie sur l'innovation pour développer le nombre de consommateurs et se distinguer de la concurrence, et l'internationalisation, donc, le Nestlé-Maroc, qui compte se développer ou développer ses activités en dehors de son marché national ou en dehors de son territoire par rapport au pays du Maghreb le précisément. Donc, nous avons déterminé le métier de l'entreprise, nous avons établi le diagnostic de l'entreprise, nous avons déterminé ses finalités économiques, sociales et sociétales, nous avons relevé les forces de l'entreprise et, évidemment, les opportunités offertes par son marché, et nous avons déterminé les axes stratégiques de l'entreprise ou les choix stratégiques. Maintenant, vérifions, est-ce que ces choix stratégiques ont abouti à une croissance ? Donc, vous vous rappelez que nous avons étudié dans le document 5, d'accord, la croissance de l'entreprise. Donc, nous avons vu les actions d'extension ou d'augmentation des capacités productives et la source de ces investissements. Bien, donc, pour comprendre la croissance de Nestlé, donc, le mode, il s'agit d'une croissance interne. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est développée par ses propres moyens en réalisant de nouveaux investissements. Alors, ce que vous pouvez répondre pour justifier la croissance interne, s'il vous plaît. Donc, soit il est clairement dit dans votre document qu'il s'agit d'une croissance interne ou des financements propres, soit vous le devinez par élimination de regroupement ou de rapprochement. Donc, s'il n'y a pas de fusion, s'il n'y a pas d'absorption, s'il n'y a pas de création de joint de venture, s'il n'y a pas de prise de participation ou d'apport d'actifs, vous comprendrez qu'il s'agira d'une croissance interne. Donc, faites attention à la justification de la croissance interne, s'il vous plaît. Donc, si vous ne voyez pas de regroupement ni de rapprochement, il s'agit de croissance interne. Ces avantages, évidemment, elles préservent l'indépendance de gestion, l'indépendance de l'entreprise, mais la limite, c'est que c'est un processus qui est très lent, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui n'arrivent pas à financer leur croissance facilement. D'accord ? Donc, à partir de là, nous pouvons attaquer la synthèse. Alors, bien sûr, dans notre synthèse, il va falloir qu'on procède comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va, en introduction, bien évidemment, présenter brièvement l'entreprise, d'accord ? Établir le lien de cette présentation avec la problématique, ce qui va nous amener ou nous ramener vers la problématique. Ensuite, dans le développement, nous devons développer les points, d'accord, de la synthèse en respectant l'ordre et en argumentant. Et enfin, la conclusion. Donc, Nestlé Maroc est leader dans le segment de la nutrition infantile. Voilà. Dans un contexte de concurrence sur ce segment, elle cherche en permanence à maintenir une bonne position. Lorsqu'on dit qu'une entreprise cherche en permanence, ça veut dire qu'elle met en place un système de veille stratégique pour pouvoir vérifier de façon continue, régulière et vigilante si ses actions vont dans le sens de la croissance. Autrement dit, elle surveille son environnement pour voir s'il n'y a pas des contraintes ou des menaces, d'accord, qui vont un petit peu la dévier de ses finalités. Donc, c'est vrai qu'elle est leader dans le segment de la nutrition infantile, mais elle évolue dans un environnement fortement concurrentiel. Et donc, elle s'efforce, d'accord, de se maintenir ou de maintenir cette position sur le marché marocain. Alors, qu'est-ce qu'il nous est demandé ? Il nous est demandé de rédiger une synthèse qui va traiter deux points. Le premier point, ce sont les défis ou les challenges à relever par l'entreprise sur le marché marocain. Et le deuxième point, les actions à mettre en œuvre par l'entreprise pour maintenir et améliorer sa position concurrentielle, c'est-à-dire pour améliorer sa position face à ses concurrents. Donc, pour rappel, les trois éléments de ma synthèse sont l'introduction, le développement et la conclusion. Voyons voir. Les éléments de la synthèse. Donc, en introduction, on a dit une brève présentation de l'entreprise. Donc, Nestlé est une entreprise, ou Nestlé Maroc est une entreprise spécialisée dans la production des... Donc, on a vu le lait, les produits culinaires, etc. On va ensuite poser la problématique et nous allons annoncer le plan. Alors, vous vous rappelez, on l'a vu la séance passée, que lorsque vous annoncez le plan, il faut privilégier le futur. Le développement consistera à développer les deux éléments que nous avons dans l'énoncé de la synthèse et la conclusion va tout simplement résumer le contenu. Bien. Alors, la problématique est la suivante. Comment Nestlé Maroc a-t-elle pu maintenir une bonne position sur le marché dans un contexte fortement concurrentiel sur ce segment ? Bien. Alors, comment est-ce qu'elle a pu maintenir sa position ? Eh bien, tout simplement, elle a réussi à relever les défis. Alors, quels sont ces défis ? C'est faire face à l'évolution des exigences des clients, d'accord ? Elle a consolidé sa position sur le marché et à s'adapter aux évolutions technologiques. Donc, si je comprends bien, elle fait face à l'évolution des exigences des clients. Donc, on a dit que c'était un marché jeune, mais qui avait un fort potentiel. Donc, il faut qu'elle accompagne ce potentiel. On a dit qu'il y avait de la concurrence et donc son défi est de faire face à la concurrence, donc en consolidant son positionnement sur le marché marocain. Et enfin, en s'adaptant aux évolutions technologiques. Donc, ici, nous retrouvons l'idée ou la notion d'innovation. D'accord ? Donc, quels sont les défis de Nestlé ? C'est de répondre aux exigences des clients, de renforcer sa position sur le marché local et de se développer par l'innovation. Deuxième point du développement, les axes stratégiques. Alors, les choix stratégiques de cette entreprise sont, un, domination par les coûts, donc réduire les coûts de production, comment ? En augmentant les quantités produites, donc en effectuant des économies d'échelle. La différenciation par l'innovation et le développement du marché par la diversification des zones d'intervention pour attirer de nouveaux clients. D'accord ? Je peux rajouter également l'internationalisation, c'est-à-dire le développement en dehors de son territoire. Donc, vous voyez qu'à travers ce sujet, il y a un raisonnement logique. D'accord ? Et ce raisonnement-là, il suit exactement la progression de vos cours. Donc, si vous connaissez vos cours, d'accord ? De manière... Vous avez construit vos idées de manière logique et vous sera très facile de répondre le plus justement possible. Et vous serez bien évidemment juste dans vos réponses, d'accord ? Si vous suivez ou vous établissez ce lien logique entre les éléments qui vous sont demandés. Donc, métier, d'accord ? Ce qui nous renvoie à la mission, la mission qui nous renvoie à la finalité, la finalité qui nous renvoie vers le diagnostic, le diagnostic qui nous renvoie vers les choix stratégiques. Ces choix stratégiques sont couronnés par une performance ou peut-être il en résultera une contre-performance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément dans le diagnostic qui n'a pas été cerné. Et que l'entreprise, grâce à cette veille stratégique, elle a pu le rectifier parce que l'essentiel pour elle, c'est d'atteindre ses finalités. Donc, elle ne perd pas des yeux ses finalités. Et donc, pour les concrétiser, elle opte pour des choix stratégiques, sachant qu'elle veut se développer. Donc, on obtient une croissance, d'accord ? Donc, c'est une logique que nous retrouvons dans la démarche de toutes les entreprises. Donc, j'espère que j'ai été claire, d'accord, sur ces notions-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très vite pour le volet gestion des ressources humaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup.